Tous les peuples, battez les mains, acclamez Dieu en éclat de joie. Alléluia ! Tous les peuples, battez les mains, acclamez Dieu en éclat de joie. Alléluia ! Que Dieu nous prenne en grâce et nous bénisse, faisons-luire sur nous sa face. Sur la terre, on connaîtra sa voix, parmi toutes les nations, ton salut. Tous les peuples, battez les mains, acclamez Dieu en éclat de joie. Alléluia ! Que les nations jubilées chantent, car tu juges le monde avec justice. Tu juges les peuples en droiture, sur la terre, tu gouvernes les nations. Tous les peuples, battez les mains, acclamez Dieu en éclat de joie. Alléluia ! La terre a donné son produit. Dieu, notre Dieu, nous bénis. Que Dieu nous bénisse et qu'il soit grand de tous les lointains de la terre. Tous les peuples, battez les mains, acclamez Dieu en éclat de joie. Alléluia ! A toi, Dieu, la louange des peuples, unanime, la louange des peuples. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit, pour les siècles des siècles. Alléluia ! Tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu, ceux-là sont Fils de Dieu. Tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu, ceux-là sont Fils de Dieu. Vous n'avez pas reçu un esprit de servitude pour retomber dans la crainte. Mais vous avez reçu un esprit de servitude pour retomber dans la crainte. Tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu, ceux-là sont Fils de Dieu. L'Esprit vient en aide à notre faiblesse, car nous ne savons pas prier comme il faut. Mais l'Esprit de servitude pour retomber dans la crainte. L'Esprit vient en aide à notre faiblesse, car nous ne savons pas prier comme il faut. L'Esprit vient en aide à notre faiblesse, car nous ne savons pas prier comme il faut. L'Esprit vient en aide à l'Esprit de Dieu, ceux-là sont Fils de Dieu. L'Esprit vient en aide à l'Esprit de Dieu, Psaume 26 Louez et bénissez, mon Seigneur, Rendez-lui grâce et servez-le en grande humilité. Louez et bénissez, mon Seigneur. Rendez-lui grâce et servez-le en grande humilité. Le Seigneur est ma lumière et mon salut, de qui aurais-je crainte ? Le Seigneur est le rempart de ma vie, de vent qui tremblerai-je ? Comment s'avance contre moi les méchants pour dévorer ma chair ? Ce sont eux, les mi-adversaires, qui chancèlent et sucondent. Qu'une armée vienne camper contre moi, mon cœur est sans crainte. Qu'une guerre éclate contre moi, j'ai là ma confiance. Une chose qu'au Seigneur je demande, la chose que je cherche. C'est d'habiter la maison du Seigneur, tous les jours de ma vie. De savourer la douceur du Seigneur, de rechercher son palais. Car il me donne en sa hutte un abri, aux jours de malheur. Il me cache au secret de sa tente, il m'élève sur le vent. Et maintenant ma tête s'élève sur mes niveaux qui m'entourent. Et je viens sacrifier en sa tente des sacrifices d'ovation. Je veux chanter, je veux jouer pour le Seigneur, c'est lui mon secours. Écoute, Seigneur, mon cri d'appel, pitié réponds-moi. De toi, mon cœur a dit, cherche sa face. C'est ta face, Seigneur, que je cherche. Ne me cache point ta face. N'écarte pas ton serviteur avec colère, c'est toi mon secours. Ne m'abandonne jamais, Seigneur, Dieu est mon salut. Si mon père et ma mère m'abandonnent, le Seigneur me recevra. Enseigne-moi, Seigneur, ta voie, guide-moi au droit chemin. Alors qu'on me poursuit, ne me livre pas à l'appétit de mes adversaires. Contre moi, ce sont levés de faux témoins qui souffrent de la violence. Je le crois, je verrai la bonté de Dieu sur la terre des vivants. Espérons Dieu, prends cœur et prends courage. Espérons Dieu. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit, pour les siècles, les siècles. Amen. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit, Rendez-lui grâce, et servez-le en grande humilité. Psaume 62 Dieu, toi mon Dieu, je te cherche dès l'aurore. Mon âme a soif de toi. Après toi, l'envie, ma chère. T'es le sèche à terre et sans eau. Je vais te contempler au sanctuel. Voir ta puissance et ta gloire. Meilleur que la vie, ton amour. Mes lèvres diront ton éloge. Je veux te bénir en ma vie. À ton nom, élevez les mains. Fais saint qui rassasie mon âme. J'ouvre ta puissance et ta gloire. J'ouvre ta puissance et ta gloire. Quand je songe à toi sur ma couche. Au long des veilles, je médite sur toi. Toi qui fûs mon secours, et je juvis à l'ombre de tes ailes, mon âme se presse contre toi, ta droite me sert de soutien. Mais ceux qui bouchent, c'est mon âme, qu'ils descendent au profond de la terre, qu'en les livres tranchant de l'épée, qu'ils deviennent la part des chacards, et le roi se réjouira dans le Seigneur. Quand les menteurs auront la bouche fermée, gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit, pour les siècles des siècles, Amen. Gloriez, gréissez, mon Seigneur, rendez-lui grâce et servez-le en grande humilité. Cantique d'Isaïe 60, page 304 Debout, Jérusalem, rayonne, car voici ta lumière, sur toi se lève la gloire du Seigneur. Tandis que les ténèbres s'étendent sur la terre et l'obscurité sur le peuple. Au-dessus de toi se lève la gloire du Seigneur, et sa gloire apparaît en toi. Les nations marchent vers ta lumière, et les rois vers ta clarté naissante. Lève les yeux aux alentours et regarde, tous se rassemblent et viennent à toi. Tes fils arrivent de loin, et tes filles sont portées sur les bras. À cette vue, tu seras radineuse, ton cœur sera gonflé d'émotions. Vers toi, fleurons les trésors de la mer, les richesses des nations arriveront chez toi. Des foules de chameaux t'envahiront, tous les gens de Saba viendront. Apportant de l'or et de l'encent, et chantant les louanges du Seigneur. On n'entendra plus parler de violence, ni de ravages de ruines chez toi. Tes rambas s'appelleront le salut, et tes portes l'orange. Tu n'auras plus le soleil comme lumière, la clarté de la lune ne t'illuminera plus. Mais le Seigneur sera ta lumière éternelle, et ton Dieu sera ta beauté. Ton oeuvre sera composée de justes, qui possèderont toujours le pays. Rejetons les plantations du Seigneur, tu seras l'œuvre de mes mains faites pour être belle. Le plus petit chez toi deviendra millier, le plus insignifiant une puissante nation. Moi, le Seigneur, j'ai parlé, en temps voulu, j'agirai vite. En gloire, en plein de tout-puissants, à son Fils Jésus-Christ le Seigneur. A l'Esprit qui habite dans nos cœurs, pour les siècles des siècles. Amen. Psaume 97 Sans fin, je proclamerai ta victoire et ton salut. Sans fin, je proclamerai ta victoire et ton salut. Chantez au Seigneur un chant nouveau, car il a fait des merveilleux. Le Seigneur, il vient de sa droite. Dieu le sombre de sainteté. Le Seigneur, le Seigneur a fait connaître son salut. Aux yeux des païens, révélaient sa justice. Ses rappelances, l'amour et sa vérité. Pour la maison d'Israël, tous les lointains de la terre ont vu le salut de notre Dieu. Agclamez le Seigneur. Le Seigneur, tes montières. Éclatés en cris de joie. Jouez pour le Seigneur sur la arpe. Au son des instruments. Au son de la trompette et du corne. « Acclamez le roi Seigneur, grande la paix et sa plénitude, l'univers et son peuple ment. Que les fleurs battent les mains, que les montagnes crient de joie, à la face du Seigneur, car il vient. Car il vient juger la terre, il jugera le monde en justice, les peuples en droiture, croire au Père, au Fils, au Saint-Esprit, pour les siècles, les siècles. Amen. Sans fin, je proclamerai ta victoire et ton salut. » De Sainte Thérèse d'Avila que l'Église fête en ce jour. « Ô amour puissant de mon Dieu ! Comme il paraît bien qu'il n'y a rien d'impossible à celui qui aime. Heureux celui qui a pu obtenir cette paix de son Dieu, qu'il emporte sur toutes les peines du monde. Il n'en redoute aucune dès lors qu'il s'agit de servir un si bon Seigneur. Il a raison. Les autres suivent la raison humaine. Il faut se garder de cette faiblesse naturelle qui pourrait nous faire perdre une belle couronne. Lorsque vous éprouvez une crainte pusillanime, recourez à la foi et à l'humilité. Ne manquez alors jamais d'agir avec cette assurance que Dieu peut tout. N'a-t-il pas donné à beaucoup de saintes toutes jeunes le courage d'affronter les plus grands tourments qu'elles ont voulu endurer par amour pour lui ? C'est de cette détermination que le cœur veut le constituer, Maître, car il n'a pas besoin de nos efforts pour quoi que ce soit. Il se plaît au contraire à faire resplendir son œuvre dans la faiblesse de ses créatures. Alors, il peut faire mieux éclater sa puissance. Il réalise mieux le désir qu'il a de nous accorder ses faveurs. Aussi vous faut-il mettre à profit les dons que Dieu vous a faits pour agir généreusement et rejeter les raisons que vous fournissent votre intelligence et votre faiblesse. Lorsque vous aurez quelque chose à souffrir pour notre Seigneur, n'ayez aucune crainte. Il n'abandonne jamais ce qu'il aime et s'expose pour lui seul. Il n'abandonne jamais ce qu'il aime et s'expose pour lui seul. Il n'abandonne jamais ce qu'il aime et s'expose pour lui seul. Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501